Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, oui, Amen, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Un sujet qui est important, des futures élections présidentielles des États-Unis, donc le 3 novembre. Donc dans 2-3 jours, il va y avoir ces élections. Donc le président sortant, Donald Trump, va être confronté à Joe Biden. Donc là, aux États-Unis, le système de vote est complètement différent de ce que nous avons nous ici en France. C'est un système où il n'y a donc simplement que deux candidats. Nous avons donc à côté les républicains et de l'autre côté, nous avons donc les démocrates. Alors, il faut savoir que nous avons les yeux fixés sur les États-Unis et sur notamment le président Donald Trump pour différentes raisons. Parce que déjà, nous avons vu les fruits que le président Donald Trump a portés. Et la Bible nous dit bien que les fruits reflètent ce qu'est l'homme. Notamment, il y a différents passages qui parlent de ces choses-là. Et nous devons avoir les yeux fixés sur le président Donald Trump parce qu'il est, on va dire, entre guillemets, un pion, un rempart que le Seigneur utilise actuellement pour freiner, pour faire barrage au plan des élites mondialistes. Alors, les élites mondialistes qui, de toute façon, ça se voit comme le nez au milieu du visage. On n'a pas besoin de chercher vraiment bien, bien loin pour s'en apercevoir. Donc déjà, alors, on va en parler pendant cette vidéo. Et nous allons voir aussi pourquoi il est important, justement, d'avoir les yeux fixés sur les États-Unis qui, je le rappelle, sont quand même la première puissance mondiale. Ils ont également beaucoup d'influence sur l'économie mondiale, sur pas mal de choses. Parce que, bon, là, on a vu aussi toutes les actions que le président Trump a fait, notamment sur la terre d'Israël, qui est, je le rappelle, l'horloge prophétique du monde. Donc, nous devons voir aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des États-Unis. Donc, alors, comme je vous le disais, il va y avoir, donc, cette confrontation entre le président Donald Trump et le président, enfin, le futur président, ou, on va dire plutôt son concurrent, Joe Biden. Donc, nous avons d'un côté, comme je vous le disais, quelqu'un qui a fait quand même beaucoup de choses. Je parle du président Donald Trump. Je dis toujours qu'il ne faut pas le juger. Seul le Seigneur le jugera. Et nous avons vu, comme je vous le disais, beaucoup de fruits de côté de ce président. On peut parler vraiment d'une multitude de choses qu'il a mis en place, qui vont par rapport aux valeurs bibliques, par rapport à ce que Dieu pense. Parce que je rappelle aussi que les valeurs bibliques sont des choses que Dieu agrée. Ce sont des choses que Dieu, on va dire que le Seigneur fonctionne par rapport à ces valeurs bibliques, par rapport à ce qui est écrit dans la parole. Donc, quand on voit des gens qui vont dans le sens de la parole de Dieu, ils vont dans le sens de la pensée de Dieu. Et bien sûr, la parole de Dieu nous dit aussi que la pensée des hommes n'est pas celle de Dieu. Donc, on peut penser que certaines choses sont bien. Dieu pensera que ces choses-là sont mal. On peut penser que certaines choses sont mal, alors que Dieu considérera ces choses comme quelque chose de bien. Et ça, il est important de le savoir. Nous, nous devons toujours obéir à cette parole et ne pas juger. Le Seigneur Jésus, il a bien dit clairement, montrons de l'amour avant toute chose et ne jugeons en rien. C'est Dieu qui va juger. Nous pouvons parler de ce que Dieu pense, par exemple, à des gens qui sont dans le péché. On leur dit, voilà, Dieu pense que ce que tu fais n'est pas bien. Mais en aucun cas, nous devons les condamner, être violents avec eux, les insulter ou quoi que ce soit. Combien aujourd'hui, malheureusement, tuent au nom de Dieu, blessent au nom de Dieu, insultent au nom de Dieu. Ces choses-là sont complètement condamnées par la Bible. Et le Seigneur Jésus fera des reproches aux gens qui agissent de cette façon-là. Nous devons, comme le Seigneur Jésus l'a dit, aimer notre prochain, pardonner, aimer notre ennemi. Mais en même temps, nous devons parler de la repentance, du changement de vie, quand nous voyons des frères et des sœurs qui sont égarés, qui sont dans le péché. Notamment, par exemple, on peut faire une petite parenthèse, en parlant, par exemple, de l'homosexualité, qui est quelque chose que Dieu n'agrée pas. Le Seigneur vraiment condamne cette chose-là. Nous, quand nous parlons du Seigneur à des gens qui sont dans ce genre de pratiques, nous leur parlons avec beaucoup d'amour, nous leur expliquons que Dieu n'aime pas ce qu'ils font. Après qu'ils prennent la chose, bien ou mal, ça ne nous regarde plus. Nous, on a simplement avancé ce que le Seigneur pense de ce qu'ils font. Après, ils ont, comme on dit, le libre-arbitre, le choix de choisir entre continuer ou, on va dire, revenir dans la voie de la raison, dans l'obéissance à Dieu. Voilà. Et bien sûr, le Seigneur rendra chacun selon ses œuvres et selon ses propres décisions. Donc voilà. Pour faire un petit rappel, parce que malheureusement, nous voyons autour de nous aujourd'hui beaucoup de violence, beaucoup d'injustice, beaucoup de choses mauvaises, en fait. Et c'est vraiment triste, parce que les gens confondent tout, et en aucun cas, le Seigneur n'a besoin de gens qui font justice pour lui. Dieu rendra la justice lui-même. Il est assez grand. Et n'oublions pas que nous parlons quand même aux créateurs de l'univers. Donc comment peut-il vouloir que des petites créatures comme nous fassions justice pour lui ? Donc il y a des choses qu'il faut remettre quand même dans leur contexte. Donc comme je vous disais, le président sortant Donald Trump contre Joe Biden, nous avons d'un côté, comme je vous disais, un président républicain, qui est Donald Trump, qui lui est quelqu'un qui conserve le patrimoine, qui a beaucoup de valeurs, notamment beaucoup de valeurs qui vont dans le sens de la Bible, de la parole de Dieu. Et d'un autre côté, un président qui est très mondialiste, qui est un démocrate, qui va dans le sens des élites mondialistes, et qui cherche aussi, lui, à, vous allez le voir, discréditer le président Donald Trump, comme beaucoup l'ont fait. Nous avons vu qu'en 2016, lorsqu'il y a eu l'élection de Donald Trump, il y avait vraiment une assurance de la victoire de ses élites, avec Hillary Clinton, qui devait normalement à coups surpasser. Ils avaient déjà fait des fêtes, ils avaient déjà préparé tout ce qu'ils avaient à préparer. Voilà, c'était dans le plan de ses élites que Hillary Clinton vote. Il y avait eu notamment un énorme mouvement de ligue contre Donald Trump, avec beaucoup de, beaucoup de critiques sur cet homme. Voilà, il était la risée de tout le monde, et aujourd'hui, d'ailleurs, cette risée qui a été très médiatisée, est encore dans la tête de beaucoup de personnes qui disent que, ouais, le président Donald Trump, c'est n'importe quoi, voilà, il est ceci, il est cela. Attention, ce que je voudrais dire aussi par rapport à cela, c'est que chaque homme politique qui passe, ont un passé qui est plus ou moins reluisant, et le Seigneur ne voit pas les choses dans ce sens-là non plus. Et donc, on a vu que cet homme est utilisé parce qu'il a remis en place dans son mandat beaucoup de choses qui vont dans l'incense de la parole de Dieu. Il a interdit donc le mariage pour tous, il a remis en place des sessions de prière à la Maison Blanche, il a réinstitué les études bibliques dans les écoles, il a fait vraiment beaucoup de choses aussi contre l'avortement. Donc, il a fait vraiment les choses selon ce que Dieu veut. Donc ça, c'est quelque chose qui montre aussi que cet homme va dans le sens du Seigneur. Là où beaucoup d'autres présidents avant lui faisaient le contraire et allaient dans le sens du mal. Donc, je rappelle souvent que par exemple le président Obama, qui était normalement un président censé être un homme de paix, a largué durant son quinquennat le plus de bombes, enfin durant son mandat plutôt le plus de bombes sur les pays dont vous rendez compte qu'en fait, on nous dit que voilà, le président est un homme de paix, alors que d'un autre côté, secrètement, quand on cherche un petit peu, on voit qu'il n'est absolument pas un homme de paix. Donc, vous voyez bien que les médias emmènent les gens malheureusement dans une forme de lavage de cerveau pour dire que voilà, c'est pour emmener, on va dire, les gens à penser certaines choses d'une personne et c'est ce qui s'est fait avec notamment le président Donald Trump. Il y a eu une forme de critique des manifestations anti-Trump, on a dit que c'était ceci, que c'était cela, pour que les gens le détestent en fait. Et il y a eu aussi, comme je vous le disais, en 2016, vraiment une ligue énorme entre toutes les parties, les stars se sont mêlées, les acteurs d'Hollywood, les chanteurs, voilà, tout le monde s'est ligué contre Trump pour pas qu'il passe, pour faire vraiment barrage. Et voilà, il y avait vraiment un engouement dans ce point, tout le monde disait c'est Hillary Clinton qui va passer, c'était sûr et certain. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, à la grande surprise générale, parce que Dieu l'avait décidé, Dieu avait décidé que Trump devait passer pour freiner justement l'avancement des mises en place des plans de ces élites mondialistes, notamment le nouvel ordre mondial. Et bien le président Trump a été élu et ça a fait vraiment un foin pas possible, avec notamment beaucoup de manifestations à la suite de cela. Donc ensuite, ça a continué pendant bien sûr tout son mandat, il y a eu vraiment beaucoup de mauvaises choses qui ont été avancées sur cet homme, sur ce président américain, et pourtant on a vu qu'il a, comme je vous disais, réinstitué beaucoup de choses avec Israël pour faire avancer justement les plans prophétiques, sans même qu'il le sache, le Seigneur l'a utilisé, voilà, parce que cet homme, avec son beau garçon notamment, Jared Kochener, a avancé les plans prophétiques, notamment donc Jérusalem qui a été réinstituée comme capitale d'Israël, et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses, là il y a eu des pactes de paix qui ont été signés le 15 septembre entre certains pays du monde arabe avec donc Israël, donc on a entendu beaucoup parler de paix et de sécurité, comme la parole de Dieu nous l'enseigne aussi, vous entendrez parler beaucoup de paix et de sécurité en cette période justement de la fin des temps, et donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Et bien on a le même phénomène qu'en 2016, c'est-à-dire qu'on a vraiment des stars qui commencent, des chanteurs, des chanteuses, des stars, des acteurs, des actrices, et notamment même l'ancien président Barack Obama qui revient sur le devant de la scène pour tacler Donald Trump, pour appeler les démocrates à se mobiliser, voilà, pour dire qu'il y a vraiment un mouvement contre le président Donald Trump, il ne faut vraiment pas qu'il repasse, parce qu'il a déjà assez freiné nos plans, il faut vraiment que cette fois-ci, il s'en aille, et que nous remettions, voilà, un démocrate au pouvoir, afin que les plans de l'ennemi puissent se remettre en marche, parce que là, le diable est vraiment très en colère, il a été bloqué pendant ces années, où le président Donald Trump était au pouvoir, et croyez-moi que l'œil est dans une fureur pas possible, et croyez-moi que si le président Donald Trump venait à ne pas repasser, eh bien, il faut s'attendre à voir une accélération des choses sur le plan politique, sur le plan mondial, voilà, tout va, la machine démoniaque va se remettre en marche, et c'est ce qui va se passer, et là, regardez, on a vraiment une multitude de stars, on a donc Rihanna, Billie Eilish, on a Tracy Ellis Ross, on a vraiment beaucoup de stars, Michel Obama, Cher, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, voyez, donc, tous ces gens, vraiment, se sont, une fois de plus, mis en marche pour dire, voilà, il faut surtout pas qu'il passe, il faut voter, donc, pour Joe Biden, et pour dire que, voilà, cette machine du nouvel ordre mondial se remettent en marche de façon très claire. Il faut rappeler que, donc, le président Donald Trump a quand même reçu un prix Nobel de la paix, pour tout ce qu'il a réinstitué, et je pense que nous devons avoir vraiment les yeux fixés sur cette élection, parce que si, comme je vous disais, le président Trump venait d'être réélu, ça serait une bonne chose pour continuer à freiner les plans du diable, c'est un délai, une grâce que le Seigneur nous donne, justement, avec cette élection, comme je vous l'ai dit, qui a quand même été de façon complètement improbable, c'était vraiment improbable que le président Trump passe, et au final, eh bien, il est passé, il est passé, donc, vous voyez que le Seigneur, vraiment, peut faire des choses incroyables, et il peut susciter dans l'esprit des gens, voilà, de voter pour Trump, alors qu'ils avaient dans l'intention de voter pour quelqu'un d'autre, donc, voilà, c'est vraiment le Dieu agit puissamment, vraiment, mes frères et sœurs, souvent, on doute de la puissance de Dieu, on prend pour Dieu un papy, un vieillard sur un nuage, comme il est vendu, malheureusement, dans beaucoup de religions, c'est vraiment un Dieu extrêmement puissant, un Dieu, vraiment, c'est un feu dévorant, la parole de Dieu nous dit que c'est un feu dévorant, une puissance, il tient les océans dans sa main, rendez-vous compte que, nous sommes vraiment de petits grains de sable, et comment ne peut-il pas, justement, influencer, alors que le diable lui-même influence les gens pour les faire tomber dans des perversions, dans des péchés, donc, après, on a aussi une chose sur laquelle je voudrais faire un petit arrêt également, les Simpsons, qui avaient annoncé de façon très claire en 2000, l'élection du président Donald Trump, et qui s'est vraiment produit de façon très claire en 2015, avec exactement aussi une carte des États où les présidents avaient été votés, avec les États qui avaient remporté, justement, les parts de vote pour le président Donald Trump, donc, c'était vraiment incroyable, et aussi, il y a une photo qui était très très inquiétante, on a vu, donc, le président dans ses émissions de Simpson, le président Donald Trump, donc, dans un cercueil, et on a vu aussi, d'ailleurs, je vous referai une vidéo sur ce point, sur un jeu de cartes Illuminati qui est sorti en 1995, qui montre, en fait, une carte avec un visage qui est très très ressemblant à celle du président Trump, et, en fait, sur cette carte, il est marqué, donc, Enus is Enus, donc, qui veut dire « Tross et Trous », donc, là, on voit vraiment un « Tross et Trous », donc, un ras-le-bol, et, en fait, il est marqué juste en dessous « At any time, at any place where snipers can drop you have a nice day », ce qui veut dire « À tout moment, en tout lieu, nos snipers peuvent vous faire tomber, passer une bonne journée », donc, rendez-vous compte que là, c'est, en fait, une carte qui représente, en fait, qui nous explique, en fait, à tout moment, en tout lieu, à tout instant, un sniper peut faire tomber quelqu'un, donc, ce qui sous-entend, en fait, un sniper peut tuer une personne, on voit un visage dessus qui est quand même assez ressemblant à celui du président Donald Trump, donc, moi, je... Enfin, c'est inquiétant dans le sens où, si ce président Trump venait d'être réélu, ce jeu de cartes annonce clairement un assassinat par des snipers, alors, je ne sais pas s'il s'agit vraiment de M. Trump sur cette carte, mais, en tout cas, la ressemblance est assez flagrante. On voit quand même des choses quand même surprenantes dans les prédictions que je vous disais, notamment dans ce jeu Illuminati, où il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été avancées, un jeu de 1995, et beaucoup de choses qui avaient été avancées dans ce jeu se sont réalisées. Donc, je vous ferai d'ailleurs une vidéo pour vous montrer, hein, il y a plein de choses, notamment, donc, la mort de Saddam Hussein, il y avait le naufrage de l'Erika, et plein d'autres choses, hein, les... Comment ça s'appelle ? Les tremblements de terre qu'il y a eu, donc, notamment au Japon, avec le tsunami, les désastres combinés qu'il y avait eu, notamment le tremblement de terre et le tsunami qui a suivi, donc, voilà, il y a vraiment... Je vous ferai vraiment une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça, parce que c'est quand même assez stupéfiant de voir comment on peut sortir des jeux de cartes en 1995, et de prédire des incidents qui arrivent dix ans plus tard. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de magouilles en arrière scène, malheureusement, on ne sait pas tout, mais on sait que le diable agit puissamment avec beaucoup d'hommes, qui sont donc à sa botte, et qui mettent en place des plans pour faire tomber l'humanité, pour, pour, voilà, pour plein de mauvaises raisons, et donc, nous devons rester, bien sûr, dans la tranquillité, dans la sérénité, accrochés au Seigneur Jésus-Christ, et bien sûr, donc, nous verrons bien ce qui va se passer le 3 novembre, comme je vous dis, donc, voilà, on va suivre quand même l'actualité mondiale, c'est important de suivre l'actualité mondiale, donc, quand même, cette émission des Simpson qui présente un président Trump décédé, cette carte immunétique qui présente un visage très ressemblant au président Donald Trump, et qui montre, qui explique que les snipers, à tout moment, à tout lieu, peuvent faire tomber, et que, justement, que trop, c'est trop, donc, vous voyez, il y a quand même des mauvais présages autour de le président Trump, il y a eu beaucoup de tentatives d'assassinats autour de ce président, aussi, sur le sol américain, qui ont été, bien heureusement, déjoués, voilà, donc, nous devons, mes frères et sœurs, suivre l'actualité mondiale, et nous rendre compte que, là, il y a quelque chose, un tournant qui va se jouer avec cette élection du 3 novembre 2020, donc, nous allons regarder un petit peu ça de plus près, et je vous ferai donc une vidéo après les élections, pour discuter un petit peu de tout cela avec vous, parce que, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux fixés sur l'actualité mondiale, parce que nous voyons, premièrement, le Seigneur agir, deuxièmement, on peut voir aussi l'ennemi agir, troisièmement, on voit l'avancement des prophéties, hein, donc, avec, donc, Israël, le comportement des gens, donc, les nations, et c'est une horloge prophétique mondiale, donc, nous devons voir aussi ce qui se passe dans l'actualité, pour, notamment, comme le Seigneur Jésus l'a dit, hein, déceler les signes de la fin des temps, et déceler les signes, surtout, de l'enlèvement de l'Église, et de son retour, qui est très, très proche, le Seigneur Jésus a donné des signes précédant son retour, et ils sont actuellement sous nos yeux, donc, nous devons veiller, hein, le Seigneur Jésus nous a encouragés à veiller, à reconnaître dans quel temps nous sommes, même s'ils ne pourront pas savoir quand est-ce qu'il reviendra, mais, en tout cas, comme je vous dis, voilà, encore une forte mobilisation, actuellement, contre le Président Donald Trump, pour dire que, vraiment, il soit éjecté, et que les rouages des élites mondialistes, et notamment, donc, de l'avancement du Nouvel Ordre Mondial, se remettent en route, et que les plans d'ennemis se remettent en fonction, à l'international, parce que les États-Unis sont, quand même, un axe très important dans l'économie, et dans les actions à l'international, et notamment, donc, comme je disais, principalement aussi beaucoup dans l'économie, hein, parce que tout démarre de là-bas, et nous savons que les États-Unis sont, quand même, vraiment, une très grande puissance, qui ont un impact sur beaucoup d'autres pays, et à l'échelle internationale. Voilà, donc, ayons les yeux fixés sur toutes ces choses, restons dans la sérénité, prions, mes frères et sœurs, prions pour la protection du Président Donald Trump, prions contre les plans du diable, prions contre les plans de l'ennemi, et de ceux qui le servent, voilà, ayons les yeux fixés sur le Seigneur, nous soyons dans la paix, dans la joie, hein, parce que, voilà, nous sommes ses enfants, et marchons toujours, comme je le dis toujours, voilà, loin du péché, dans l'obéissance, et dans la vie de prière, la vie de prière est quelque chose de très très important, donc, élevons nos prières, chacun dans notre chambre, dans notre lieu secret, en faveur du Président Donald Trump que Dieu utilise, en faveur de l'avancement des plans du Seigneur, en faveur de l'effondrement des plans du diable et de ses démons, de l'ennemi, et des hommes qui sont, donc, pour le servir, et tout ira bien, voilà, soyons dans la paix, donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo, et on se retrouve, donc, très prochainement, pour une prochaine vidéo, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ, et je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin, je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.